Salut les amis, c'est mode auteur saison 2, aujourd'hui on va voir Tristoun, auteur de BD, membre du collectif Café Creed. C'est parti et c'est par là ! Mon travail en bande dessinée, d'auteur, c'est autour de la métamorphose, du personnage mutant avec plein de transformations, de choses qui sont de l'ordre de la transformation, ça peut être en animaux, ça peut être transformation génétique. En fait j'essaye dans mon travail de mettre déjà toutes les idées qui me passent par la tête, de ce que je peux entendre dans des émissions, dans des films, lire dans des BD aussi, et en fait me réapproprier pour que ça corresponde à mon univers. C'est vrai que j'aime bien cette idée des personnages extraterrestres, des personnages qui ont vraiment des caractéristiques particulières. Mon deuxième mot c'est Gloobie. Alors Gloobie pour moi ça représente un peu aussi mon univers. Bon ça vient bien sûr de Gloobie Bulga, de Casimir, mais c'est un peu la façon dont je fonctionne aussi dans mon travail narratif. C'est à dire que j'additionne plein d'éléments. Ça crée des gags, ça crée des situations un peu incongrues, drôles et funky on va dire, et colorées et tout ça. Et donc le Gloobie, pour ceux qui connaissent la recette originale de Casimir, c'est en gros, je crois qu'il y a des chipolatas avec de la purée de banane, avec je ne sais pas, de la noix de coco. Enfin je dis n'importe quoi, mais c'est tout et n'importe quoi, et à la fin ça fait une purée, une sorte de mélange improbable. Puis inventer des mots rigolos aussi, ça j'aime bien. C'est ce qui donne aussi de la personnalité au récit, quelque chose d'un peu original. Ensuite j'ai un autre mot, c'est Monstros. Alors là aussi c'est un mot un peu modifié, qui part du monstre. Là on rejoint l'idée des mutants et tout ça. Mais les monstres c'est ce qui fait avancer un récit aussi, parce que c'est l'altérité, c'est le personnage, le personnage on va dire autre. Et j'aime bien cette idée d'opposer mon personnage principal, qui a une sorte de petit humain un peu modifié, un peu trafiqué, à moitié robot, à moitié humain. Qui est lui-même un monstre en fait, la figure du monstre on la voit dans plein d'aspects. Et des créatures extraterrestres ou même, qui ne viennent pas de la Terre. Mais mon personnage n'habitant pas la Terre, ce n'est pas non plus des martiens, ce sont des monstroses. Je les décline, ils viennent enrichir graphiquement et scénaristiquement l'univers. J'avais envie de parler de Choco aussi. Alors Choco, ça c'est un mot qui m'est cher aussi, parce qu'il y a eu tout un travail que j'ai monté avec ma bande, avec le Café Cride, qui est une association qu'on a montée quand on était encore étudiant à Lésie. Et quand on a commencé, en sortant du Fanzina, de ce qu'on faisait au départ, on a commencé par faire une revue qui s'appelait Choco Cride. Et donc comme l'association s'appelle Café Cride, c'était une déclinaison pour les enfants. Et c'est vrai que là, le monde de l'enfance, c'est quelque chose qui m'est cher. Et en fait, on perpétue le jeu infantile un petit peu dans quelque chose de plus sérieux, bien sûr, parce que ça nécessite quand même de la rigueur. Mais je dirais qu'il faut garder de la fantaisie et de l'humour et quelque chose qui plaît aux enfants. Enfin, moi, je me destine plutôt pour la jeunesse. Et puis, pour finir, Bubble. Alors, Bubble, pareil, c'est un mot anglais qui veut dire « bulle ». Alors, ce n'est pas que la référence à la bulle filactère en bande dessinée. C'est plus lié à mon univers graphique. C'est-à-dire que j'adore faire des formes rondes. Le personnage, il a une grosse tête, un gros casque. Tout est rond. Et en fait, les angles peuvent être utiles, mais j'ai tendance à arrondir un peu tous les angles. Et puis, tous mes personnages ont des grosses têtes, des petits corps. Et ils sont très arrondis. Donc, c'est vrai que certains, là, pour citer plus des influences, certains auteurs de bande dessinée ont travaillé dans ce sens-là aussi. Donc, ça peut être votre Baudet. Ou bien, je ne sais pas, moi, même Mackay, il y a toujours un moment avec Little Nemo où les personnages grossissent, deviennent des espèces de baudruches comme ça. Ça, j'aime bien. Et puis, le côté cartoon aussi qui se retrouve dans mon travail avec des personnages assez rigolos comme ça qui se font aplatir et puis qui renaissent. Ils ont la vie éternelle d'une certaine façon. Et ça, ça m'intéresse aussi d'aborder tous les thèmes de science-fiction à travers ce prisme un peu de l'enfance et aussi de la transformation des personnages. La richesse, quand on fait de la bande dessinée, c'est presque un... C'est à la fois une condition sine qua non pour avancer et puis pouvoir manger parce que... et vivre correctement. Après, quand on crée de la bande dessinée, on est passionné avant tout. Donc, on a envie d'en faire. Et si on attend qu'un éditeur magique vienne du ciel pour nous dire « Waouh, c'est génial ce que tu fais. Tiens, je vais te faire un super contrat. » Ça ne marche pas comme ça, en fait. On peut aller voir, déjà, c'est à nous d'aller voir les éditeurs. Ils viennent rarement de nous trouver. Sauf quand on commence à vendre pas mal. Je pense que l'auteur, lui, c'est celui qui fabrique, qui imagine. Donc, ce n'est pas obligatoirement un rapport à l'argent, la création. Même moi, je trouve ça assez sain que ça en soit détaché, en fait. À partir du moment où ça devient professionnel, c'est très bien. C'est valorisant, mais d'une certaine façon, il n'y a pas obligatoirement adéquation. Alors, certes, le succès crée la richesse. Une série qui fonctionne, un album qui fonctionne, va rapporter des droits d'auteur à son auteur. Mais bon, je n'en suis pas encore là. Ensuite, c'est le plaisir. Moi, je vois les gamins, quand ils ont mon bouquin entre les mains, ils me font des sourires, ils ont l'air contents. Ils y trouvent du bonheur. C'est plus ça, la richesse. C'est plutôt l'échange avec les autres. Et après, si j'en vis, tant mieux. Après, en tant qu'auteur de bande dessinée, pour vivre, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Avec multitâche, quoi. Pouvoir faire du dessin pour de la com, pouvoir faire du dessin, je ne sais pas, moi, pour faire des fresques, des trucs en live. Donc, ça permet d'avoir plusieurs activités en parallèle du dessin. Moi, j'aime bien monter des expos aussi, faire de la scène au, créer des volumes. Justement, faire un peu les à-côtés de la BD. C'est plus ça. C'est plus ça. C'est plus ça. C'est parti.